bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les sagittaires et ascendant sagittaire pour le mois de décembre à qui je souhaite bon anniversaire d'ailleurs pour les sagittaires du mois de décembre j'espère que vous êtes fin prêt pour ce dernier mois de l'année 2023 que vous avez la tête pleine de magie et d'étoiles et de scintillement voire de tintement peut-être pour arriver pour ces fêtes qui arrivent à grands pas donc on va regarder ici quelles sont les énergies qui viennent à vous ce mois de décembre quelles sont prévisions guidances prédictions conseils prenez ce qui vous convient je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale mais ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez je donne beaucoup d'informations parce que vous êtes nombreux mais il ya donc forcément des choses qui ne vous correspondront pas donc soyez en écoute avec discernement et ne prenez que ce qui se vibre avec votre situation si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo je vous souhaite donc une bonne écoute et on y va pour votre moi ami sagittaire jeu sagittaire et ascendant sagittaire je commence avec deux cartes du tao qui vont vous donner l'état des votre état d'esprit général sur ce mois le fil conducteur ou les choses les plus importantes on a la saisie ici et la folie juvénile ok on est plutôt dans la joie ici pour vous sur ce mois de décembre il ya voilà vous êtes d'un bien dans l'esprit de fait de fin d'année ici avec tout ce qui est lumière scintillement illumination alors vous aurez peut-être vous même des illuminations dans une situation ou dans diverses situations d'ailleurs vous vous sentez inspiré vous êtes passionné pour certains d'entre vous alors attention quand vous êtes passionné à ne pas perdre trop contact avec la réalité parce qu'avec cette carte de la folie juvénile on va parler plutôt d'impulsivité de manque de maturité voyez de quelque chose qui est pas totalement mûr donc la passion ok assurez vous de ne pas aller dans les situations qui peuvent qui pourraient vous mettre qui pourraient vous mettre dans le risque dans une certaine dualité il ya l'idée voilà de de manquer d'information un peu dans certaines conditions et qui a une notion d'apprentissage donc avant de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne est ce que peut-être vous vous lancer dans un apprentissage dans une nouvelle passion dans un nouveau hobby parce qu'on parle de passion dévorante ici donc il ya quand même je pense pour certains d'entre vous l'idée de décrocher de la réalité ou de mettre un peu de côté votre activité ou votre quotidien pour cette nouvelle passion ça peut être une passion affective aussi un du coup qu'elle soit avec quelqu'un de plus jeune soit avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge et puis là encore c'est ça vous fait un peu perdre la notion de la réalité on vous dit de ne pas agir avec trop d'impatience ni trop d'impulsivité ouais il ya une sorte de régénération de renaissance ici de votre joie de votre dynamisme de ce côté insouciant peut-être un peu alors ça peut être aussi un nouvel attrait dans le domaine spirituel dans la découverte de la spiritualité ou de quelque chose en lien avec l'ésotérisme mais là encore on vous dit d'être vigilant par exemple à ne pas tomber dans quelque chose vérifier ou demander des avis de manière à ne pas tomber trop dans quelque chose de sectaire voyez quelque chose qui viendrait vous vous infantiliser bon notamment enfin logiquement cette carte de la saisie on est plutôt dans l'éveil dans l'éveil dans la naissance et dans la renaissance la carte de la folie juvénile dit que vous avancez un peu un peu à découvert on va dire alors si vous pouvez aller dans quelque chose de qui vous embrase il n'y a pas de souci là dessus le conseil sera peut-être de garder les pieds sur terre de ne pas trop avancer dans la précipitation vous serez peut-être plus entouré de jeunes personnes également sur ce mois de décembre bon bah avec les vacances effectivement vous aurez peut-être plus de présence enfantine pour certains on verra si les cartes dit rappelle ça mais on me donne le message quand même qu'il peut y avoir des enfants ou adolescents qui par leur insouciance justement pourrait vous apporter quelques soucis à prendre des décisions peut-être mal calculé alors on va voir comment ça se retrouve sur vos différents domaines amis sagittaires on commence par le domaine matériel et concret domaine général on a ici le chakra coronal avec l'archange huriel donc on est dans la spiritualité la stratégie et la jalousie il ya encore la notion de méfiance ici pour vous amis sagittaires on vous dit de ne pas faire confiance aveuglément parce que on pourrait abuser justement de votre engouement à quelque chose par exemple le dernier article on est sur les achats de noël le dernier article plus en vogue que tout le monde s'arrache et de ceci cela et du coup on vous force un peu à la vente enfin il ya l'idée de se faire usurper par par une stratégie bien aiguisée voyez si vous voulez ce que je vous voyez ce que je veux dire voyez le commercial c'est exactement l'image que j'ai le commercial qui sait répondre à toutes votre à toutes vos questions voyez vous vous essayez de poser des questions pièges mais cette personne a réponse à tout quitte à la réponse est tellement bien ficelé qu'elle peut vous faire oublier votre question de départ voyez elle va répondre à tout un tas de choses mais pas à votre question de départ donc on vous dit avec le chakra huriel ici le chakra coronal on vous dit de garder votre bon sens de garder votre logique de ne pas garder votre raisonnement soyez vous aussi stratège pour vous protéger de certains usurpateurs ici on vous dit de vous protéger c'est à dire demander des garanties ça ça peut être dans le domaine professionnel dans le domaine des achats dans le domaine du quotidien de quelles que soient les fluctuations par les fluctuations les flux financiers que vous avez vous devez faire sur ce mois de décembre on vous dit vraiment soyez vigilants parce que oui le le but d'achat vous anime réellement mais ce ce vendeur là où cette personne voit et comprend de quelle manière vous avez envie de cet article et donc il peut vous vendre des vessies pour des lanternes vous demandez un article et finalement vous n'avez pas du tout ce que vous avez ce qui était négocié au départ donc on vous dit avec cette carte on est aussi dans la connaissance avec le chakra coronal on est aussi dans la connaissance donc on vous dit assurer vos arrières vérifier les garanties la carte de stratège c'est ça c'est avant de signer quelque chose assurez vous que le contrat l'engagement soit parfaitement sûr et sécure pour vous pour d'autres il peut être question justement d'être dans la finalisation d'une arnaque précédente ça peut être une fin de contrat professionnel ici aussi et dans ce cas là ça se passe pas super bien parce que pour moi vous devez faire valoir votre votre départ voyez dans ce cas là ça peut passer effectivement par des médiations des syndicats ou voir au plus loin les prud'hommes quoi j'ai un peu l'impression que c'est comme si vous devez justifier de quelque chose dont quelqu'un d'autre et a commis l'erreur voyez alors c'est pas que vous êtes accusé vous même mais c'est que la personne en face en face de vous ne reconnaît pas ses torts voir elle n'y voir à fait le mort cette personne et du coup c'est à vous de monter des dossiers de trouver des preuves des témoignages de monter tout un procédure démarche pour mais démontrer que non pas démontrer que la personne a tort mais démontrer que vous vous avez raison c'est un peu le monde à l'envers mais bon on peut le voir je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie donc voilà en même temps avec le chakra avec l'archange juriel je pense qu'il ya une notion de protection sur vous d'être protégé d'être bien influencé bien inspiré pour trouver les bons arguments pour trouver le bon document le bon article de loi si vous voulez qui peut venir vous sauver et contrer la machine inverse là alors professionnellement ou dans un accord de contrat il peut y avoir quelqu'un ici qui se manifeste pour empêcher un contrat pour bloquer un contrat ou pour faire en sorte que ça soit caduque exemple vous achetez une maison c'est une succession pour les personnes qui vendent dans cette succession tout le monde sur trois enfants deux enfants ont signé son pied le troisième arrive la veille de la signature et vient faire capoter le contrat c'est un exemple ça peut être vu au niveau professionnel ou dans d'autres situations vous exposez selon votre votre vie votre position c'est quelque chose que vous pouvez anticiper ou que vous avez pré envisagé une situation vous avez envisagé c'est à dire que cette personne qui vient vous mettre des bâtons dans les roues ou rompre ou faire rompre un contrat ici vous savez qu'elle est dans les parages elle n'arrive pas elle ne sort pas de nulle part vous le savez vous avez anticipé que cette personne puisse être là peut-être que du coup vous pouvez empêcher qu'elle vous êtes déjà peut-être renseigné pour qu'elle ne puisse pas vous atteindre mais bon elle vient gêner votre paysage un peu quand même ici l'histoire ne dit pas si si vous si elle arrive à faire stopper le contrat je pense pas je pense pas que cette personne arrive à faire rompre le contrat où vous arrêtez dans votre élan mais par contre ça vient jeter un froid assez sévère et alors je vois un peu je sais pas si vous connaissez l'histoire de comment s'appelle la belle au bois dormant vous voyez au moment du baptême du bébé où il ya toutes les fées autour de comment s'appelle d'ailleurs la princesse on lui donne de la beauté du bonheur de l'argent de l'amour là 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 et puis au dernier moment il ya la cerce la vilaine sorcière là qui arrive et puis qui lui dit qui jette le sort qu'elle ne fera pas qu'elle devra dormir pendant cent ans voilà donc c'est un peu ça vous voyez c'est tout est bien rodé ici tout est carré tout est propre tout est d'accord on est vous allez vers un épanouissement quelque chose qui vous anime quelque chose qui vous qu'il ya une portée même sentimentale voire spirituel pour vous et là bim d'un seul coup il ya l'ombre qui arrive là l'orage qui arrive et ça vient à assombrir le tableau quand même bon je reste sur le fait qu'on est dans le vous êtes protégé votre affaire est protégé ça peut être quelqu'un qui arrive du passé également un retour du passé vous êtes sur le point de solder quelque chose que ce soit un achat une vente un changement de vie un engagement pardon et bim il ya quelqu'un qui débarque au moment où crucial et ça vient donc effectivement jeter un froid je pense que vous avez déjà bien assez protégé le la situation vous me direz n'hésitez pas en commentaire parce qu'on fait vous avez une notion de festivité quand même ici de fêter quelque chose de célébrer une victoire donc bon vous me direz alors on va regarder pour le domaine relationnel et affectif pour vous amis sagittaires on a ici le challenge lego et le baiser alors ici la question d'avoir des difficultés à s'entendre ou des difficultés à baisser son orgueil attention vous dit à ne pas être trop plein inflexible et de lui faire en fonction de il y aura peut-être un effort à faire sur vous pour faire en fonction des justement des états d'esprit de chacun autour de vous il ya une notion de un petit peu de dualité dans les dans les dans le fait de rester chacun sur ses positions ici un il ya une certaine vérité là dans les discussions dans les échanges sur avec certaines personnes ou avec une personne en particulier sur ce mois de décembre ouais il ya l'idée de de faire face à un challenge pour pour faire taire son ego pour faire taire votre ego alors peut-être que c'est la personne en face de vous qui aura un ego plus irritable et et qui vous demande injustement de modifier votre manière de faire alors on ne doit pas toujours tous tout plier se plier à tout pardon je pense qu'avec des petites attentions que ce soit de part et d'autres on peut régler le l'irritabilité je pense pas qu'il ya vraiment une colère je pense pas qu'il ya vraiment quelque chose de dramatique dans les échanges je pense que c'est juste ambiant il ya quelque chose d'un peu plus électrique alors est ce que c'est par rapport à cette signature cet engagement c'est ce contrat qu'il ya à mettre où il ya une tension un petit peu permanente pour chacun d'entre vous dans le dans l'habitation mais je pense que en faisant une pause justement sur l'agitation et en s'observant les uns les autres en s'écoutant aussi il est possible d'avoir de comprendre le les humeurs de chacun justement et de pouvoir s'apporter des attentions des de l'affection voyez alors ce que ça vient dire ici c'est que c'est moins naturel que d'habitude il ya l'idée quand même de de se faire comment on appelle ça bon bref de se reprendre pour se dire bon bah attend on va se calmer un peu ce qui vient de se passer c'est ces mots qui ont été échangés ou c'est ce qui vient d'être dit n'est pas normal on descend chacun on en parle on écoute un peu le la position de chacun et ça va ça va éclaircir les choses bon c'est valable du coup dans le couple dans le foyer peut-être ça peut-être ça aussi dans la famille niveau familial on peut avoir ça également ouais il ya une idée quand même de ne pas faire attention à être flex fait attention à être flexible et à vraiment ne pas rester bloqué sur une situation ou sur un état de colère par exemple ne pas faire le bougon par exemple ne pas ronchonner alors que si vous ronchonnez dans votre coin si ça dure dix minutes et que ça revient à la normale c'est bon mais attention pas faire trop de caprices quand même il ya l'idée de devoir être plus souple parce que effectivement autrement ça peut vraiment ça peut brusquer et braquer quoi pour les célibataires ou les relations naissantes pareil on demande ici de de ne pas être dans des réflexes habituels de se sentir agressé ou attaqué ou blessé il ya une idée de voir modifier un peu sa réflexion habituelle donc c'est un effort sur soi quand même un effort sur l'ego sur vos anciennes habitudes sur vos manières de faire et plutôt d'être attentif aux gestes qui vous sont donnés une parole par exemple que vous pouvez percevoir négativement mais la personne en face de vous rajoute vous fait une caresse ou vous apporte votre gâteau préféré voyez donc il ya l'idée de peut-être avoir le réflexe d'être braqué sur une parole alors que à côté la personne à vous fait tout un tas de gestes d'attention donc ça vous demande un effort de d'observation et aussi de contenir certains comportements habituel un bon vous êtes dans l'évolution dans tous les cas donc là il ya des prises de conscience de votre comportement de votre caractère il ya une notion de on a parlé tout à l'heure d'illumination et de de spiritualité et là aussi avec le chakra corona je peux plus parler chakras coronal on est dans un travail d'évolution spirituelle donc je pense que vous y arrivez ici on arrive vous arrivez à adoucir les tensions ou les incompréhensions qui peuvent avoir lieu sur ce mois de décembre la chouette représente aussi la spiritualité donc c'est le fait de de s'écouter de se comprendre de de s'analyser de chercher bon on a tous des qualités des défauts mais du coup là il ya une notion d'analyse pour équilibre d'analyse interne on a des livres ici on a le livre du savoir et de la connaissance ici donc il ya une étude sur soi pour un développement de soi on va regarder justement le côté ésotérique de votre tirage et le côté immatériel c'est à dire votre inconscient votre fort intérieur vos rêves votre spiritualité par définition tout ce qui est immatériel donc on a qu'est ce que c'est assez la curiosité c'est mignon ça c'est ça la curiosité on a le lâcher prise et on a l'estime de soi super ça colle vraiment très bien à ce que à l'ensemble du tirage donc la curiosité de lâcher prise l'estime de soi voilà ça va par rapport à la une cette illumination cette recherche de vous même que vous êtes que vous procédez c'est sûr ce mois de décembre ça vous permet ou ça vous fait comprendre qu'il faut lâcher prise que vous aurez à lâcher prise sur d'anciennes manières d'être sur ce qui a pu vous freiner par votre ego par votre orgueil ou par le fait d'être trop rigide en lâcher prise sur ce qui est rigide justement dans votre comportement il ya l'idée de changer de c'est ça de manière de faire de réfléchir différemment on est bien là dessus et du coup le fait de vous pencher sur le cette idée de compréhension intérieure interne et pour autant vous n'êtes pas dans l'intériorité ça veut dire que vous ne vous coupez pas du tout du monde autour de vous vous n'avez pas besoin de vous isoler au contraire c'est par votre observation de vous même votre observation du comportement des autres votre observation peut-être de ce que vous avez agi précédemment enfin vos anciennes manières de faire quoi eh ben c'est par cette observation générale globale que vous arrivez à modifier et à mieux vous comprendre et à modifier votre comportement vous comprenez aussi peut-être que parfois vous réagissez impulsivement par manque d'estime de vous parce que vous vous sous-estimez ou parce que ici vous vous donnez de l'amour sur ce mois de décembre vous vous donnez de l'amour et peut-être qu'il peut y avoir aussi des attentions des plus jeunes peut-être parfois même d'un inconnu des inconnus qui vous valorise et ça vous fait comprendre ça quelque chose c'est ça qui vous fait le déclic cette révélation du changement que vous apporterez dans votre dans votre dans vos réactions oui ça peut être les plus jeunes parce qu'effectivement avec cette carte de la curiosité on est plutôt avec les enfants avec la folie juvénile ici j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui était en lien avec les plus jeunes donc voilà tout ce travail de développement spirituel et intérieur que vous faites et qui auront une réaction sur toutes vos actions même les actions concrètes et bien ça vous porte à une à grandir ici et à gagner en maturité en sagesse en compréhension c'est un apprentissage qui vous apprend qui vous qui va vous ouvrir de grandes possibilités pour cette nouvelle année pour ce mois de décembre aussi waouh c'est très joli alors on a donc le chakra corona le challenge la curiosité voilà on vous dit que ça peut être difficile de mieux vous connaître et d'aller chercher ce qu'il ya modifié en vous mais il ya ce ce feu qui vous anime et qui vous dit j'ai besoin de savoir là sur peut-être sur un sujet qui ne vous aura jamais attiré précédemment la curiosité vous pouce voyez vous avez besoin d'en savoir plus et de préciser encore plus et de vous connaître en premier encore mieux d'être plus observateur d'être plus à l'écouté mais de comprendre d'être à l'écouté et de comprendre différemment c'est ça qui change tout je vois des boulimiques de lecture 1 de connaissances d'apprentissage sur ce mois de décembre on est donc du coup dans cette passion dévorante 2 du besoin d'en savoir plus et c'est là que peut-être vous pourriez tomber alors dans alors quand on tombe dans ce sujet de la spiritualité comme dans tous les sujets vous entendez tout et leur contraire notamment notamment sur internet mais aussi dans les personnes qu'on rencontre tout le monde n'est pas super intentionné je donne le nom de gourou par exemple il ya des personnes qui peuvent se s'annoncer en tant que professionnels de telle matière telle spécialité et finalement c'est surtout des beaux parleurs donc ayez utiliser votre intuition et demandez un deuxième avis si vous voulez ou l'avis de quelqu'un de manière à pas tomber dans les griffes d'un d'un charlatan là alors ici on a la stratégie l'ego et le lâcher prise voilà vous comprenez qu'effectivement en étant moins sous le contrôle moins cramponné sur des idées précises sur une manière de faire sur des mœurs et bien vous gagnez en souplesse et que et bien vous avez la possibilité non seulement de voir différemment mais aussi de voir plus loin plus grand plus vaste vous cassez des barrières au final vous vous ouvrez un champ presque infini pour certains et donc on a ici la jalousie le baiser l'estime de soi voilà on vous dit qu'est ce qu'elles que soient les personnes si vous vous faites usurper ou voler arnaquer vous arriverez à retomber sur vos pattes et c'est surtout que vous ne tomberez pas dans la culpabilité on va pas venir vous culpabiliser parce que vous avez failli aller à la catastrophe quoi pour d'autres ça peut être le fait que si on vous critique ou qu'on vous juge par rapport à cette recherche peut-être personnelle que vous faites envers vous même les personnes autour de vous vous peuvent vous réronner par exemple mais vous êtes vous êtes ferme dans votre démarche voilà c'est une évidence pour vous vous n'aurez que faire des critiques ou des rigolades des personnes qui se moquent de vous parce que vous savez que vous êtes dans la dans votre développement personnel et que c'est pour votre bien-être et que c'est pour pour vous améliorer pour une reconnaissance personnelle que vous faites ça que vous faites cette recherche que vous faites ce développement c'est pas pour comment paraître original en sortant du lot ou voilà une lubie c'est pas une lubie c'est vraiment un appel de votre âme à se développer à comprendre les choses donc vous saurez mettre de côté les personnes qui se moquent au final parce que vos convictions votre démarche personnelle elle est elle est là elle est ancrée elle est c'est pas juste de la curiosité vous avez besoin d'aller plus loin là plus profond dans cette démarche ok je rajoute une carte de l'oracle de noël pour savoir quel message magique féerique vient illuminer votre mois de décembre vient vous accompagner donc avec l'oracle de la magie de noël pour nos amis sagittaires s'il vous plaît un conseil supplémentaire guidance des messages voilà conditionnement c'est exactement ça voilà conditionnement avec cette belle boule de noël donc c'est venu ça vient vous dire justement que vous sortez d'un conditionnement vous sortez de du conditionnement de la société tout le monde doit penser comme ça tout le monde doit faire comme ça tout le monde doit suivre le même la même opinion on doit suivre la même information tout le monde voilà vous non vous avez là vous avez envie de sortir de cette bulle vous savez vous comprenez que vous avez une particularité que vous êtes dans votre individualité et que vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement vous ne voulez plus ou pas être enfermé soit dans des conditionnements sociétaux soit dans vos propres barrières que le système dans lequel le système vous a enfermé ou l'éducation parentale ou enfin bon voilà toutes toutes nos vies ont fait que renforcer cette bulle dans laquelle un moment donné on se sent étriqué étouffé et là vous avez envie de plus d'espace voilà vous comprenez que vous n'êtes pas seulement dans cette bulle mais que vous êtes tout autour et bien plus large encore que ce qui est là donc c'est l'idée de sortir du conditionnement voilà si tel est votre désir votre voix votre vœu sur ce mois de décembre et bien vous aurez la possibilité de prendre de la hauteur de voir de prendre du recul également sur les dogmes dans lesquels vous vivez depuis toujours et de comprendre que il ya d'autres champs d'action il ya d'autres points de vue qui sont possibles alors ils partent du centre cette prise de conscience elle part du centre mais elle s'ouvre à l'extérieur elle vous donne cet espace dont vous avez besoin ok on a l'idée d'une offrande aussi ici envoyer selon cette personne âge donne la boule là donc c'est un cadeau qui vous est donné où vous vous faites un cadeau à vous même seul ce cadeau c'est de trouver l'espace dont vous avez besoin nécessaire de sortir d'une d'un espace limité et de gagner en possibilité d'action toute possibilité d'ailleurs un possible la possibilité d'action de réaction de réflexion d'action d'agissement d'ouverture d'esprit enfin voilà vous sortez mais vous sortez du conditionnement vous sortez d'un emprisonnement ou voilà de l'imitation voilà vous sortez de l'imitation c'est exactement ça voilà pour vous amis sagittaires pour ce mois de décembre n'hésitez pas à commenter pour aussi ça vous parle parce que je ne sais pas toujours de quelle manière ça interagit pour vous pour chacun de vous n'hésitez pas à liker s'il vous plaît parce que pour le juste rendu du donner recevoir je fais ces vidéos je donne de mon temps je donne de mon énergie c'est gratuit donc vous pouvez faire promouvoir ma chaîne en mettant juste un petit pouce ça ne vous coûte rien donc je vous remercie d'avance et puis je vous conseille également de regarder votre signe ascendant qui peut vous donner des messages des conseils complémentaires ici pour le mois de décembre et pensez à cliquer sur la cloche pour vous abonner et ainsi recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais poster je vais faire également des vidéos pour les deux quinzaines du mois de décembre première partie deuxième partie donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil ça vous donnera une précision dans le temps sur sur mois de décembre je vous souhaite donc un très bon mois plein de lumière plein d'illumination plein de plein de passion et d'animation et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao